La fédéralitude repose sur quatre principes que je ne vais pas développer et développe habituellement de manière théorique, puisque David m'a dit d'aller dans des choses plutôt pratiques. Il est important quand même de savoir que nous avons assis ce courant de pensée sur quatre principes. Le premier c'est le fédéralisme et la subsidiarité, le deuxième c'est le gouvernement collégial et la présidence tournante, le troisième c'est la démocratie directe et participative, le quatrième qui sécurise le tout c'est une défense assurée par le peuple. Le pays dans lequel ces quatre principes ont le mieux porté leurs fruits depuis des décennies pour ne pas dire des siècles puisque c'est un pays qui a plus de sept siècles, c'est la Suisse. C'est dans ce pays que ces quatre principes ont le plus montré en quoi les principes de la fédéralitude peuvent être source de paix et de prospérité durable pour les nations. Celle-ci c'est la gouvernance collégiale et la présidence. Là aussi je ne vais pas faire de grand développement théorique, je vais vous montrer des cas concrets. En Suisse c'est une culture qui est transmise à tous les échelons de l'Etat, au niveau de la commune, au niveau du canton et au niveau de l'Etat fédéral. Je vais vous montrer quelques cas concrets, mais encore là je tiens à vous signaler quelque chose qui pourrait vous échapper. Vous avez vu là, ce slide montre les communes il y en a 2255, les cantons il y en a 26 et après on arrive à l'Etat fédéral dans lequel il y a toutes ces entités linguistiques. Si vous allez voir le cas de la constitution congolaise, je l'ai vu quelque part, vous allez être surpris par le nombre de distinctions qui sont faites sur le plan territorial au point que vous-même vous vous perdrez entre les départements, les districts, les sous préfectures. Il y a plein de choses qui finissent en fait par créer une embouille, une confusion dans la population. La Suisse a encore une fois simplifié les choses. On a un Etat commun qu'on appelle la Confédération ou l'Etat fédéral. Ensuite on a des micro-Etats qu'on appelle les cantons et directement on entre dans les communes. Les communes peuvent être rurales, ce qui est l'équivalent chez nous des villages ou des villes. Et là dans ce camp c'est les communes urbaines. C'est des éléments que j'essaie comme ça de vous montrer ce soir. Donc je vous disais que la gouvernance et la présidence tournante sont toute une culture en Suisse. Voici par exemple je prends la commune de Verniers où je passe souvent par moment des vacances comme l'année dernière, à peu près cinq semaines. Vous allez voir ici dans cette commune, je vous ai montré là, il y a deux choses. Vous avez le conseil municipal qui a 37 conseillers élus au système proportionnel. C'est pour cela du fait que c'est au système proportionnel. Vous voyez là, regardez ici, vous avez par exemple quatre PLR libéraux. Vous avez 11 du parti MCV, vous avez 4 du PS, le parti socialiste. Vous avez 3 ADC, 4 des Verts, un indépendant, vous voyez, c'est un indépendant. D'ailleurs c'est une femme, c'est la présidente du conseil municipal. Vous avez là, dans ce calendaire, la diversité et le pourcentage des différents partis. Au niveau, pourquoi ? Parce qu'on est dans un système proportionnel. Si, pour ceux qui connaissent comment se passent les élections municipales en France, et nos pays ont copié ce qui se passe en France, vous trouvez rarement, rarement, dans une commune, plus de quatre colorations politiques. C'est toujours deux ou une ou trois, maximum trois. Vous pouvez le vérifier, je peux vous l'expliquer pour que vous compreniez comment ça se passe en France. En fait, il n'y a pas, dans un état unitaire, la possibilité même de représenter la diversité politique. Or là, voici une commune, comment elle est gérée. Vous avez un conseil municipal, qui est donc l'émanation de toute la diversité politique de la population. Et puis, vous avez le conseil administratif, qui lui serait chez nous, en fait, dans nos mairies, l'exécutif. En Suisse, l'exécutif, je prends toujours le cas de la commune de Vernier. Vous voyez là, il y a trois conseillers administratifs élus au système majoritaire. Et, à travers leur lot d'élection, on arrive encore une fois à la diversité, ils sont trois, à la diversité au niveau de l'exécutif. En l'occurrence, vous avez un libéral, vous avez un écolo et vous avez un écologie de vert, un libéral et vous avez du parti socialiste. Et qu'est-ce qui se passe, ça c'est très important, puisque le titre dans lequel nous sommes en ce moment, c'est la gouvernance collégiale. C'est que chaque année, ces trois maires, ils sont élus, ces trois personnes de l'exécutif, ils sont élus pour 5 ans. Et chaque année, au mois de juin, au 1er juin, ils vont tourner, ils vont tourner. Chaque année, dans les communes suisses, le maire qui appartient à un collège, ils tournent. Donc ils sont trois, chaque année, ils tournent. Pourquoi ? Parce que dans ce pays-là, la décision d'un homme n'a pas plus d'importance que la décision du collège. Ce qui compte, c'est le collège. Mais pourquoi on va désigner un maire pendant une année ? Parce que c'est lui qui va juste faire le rôle, il va juste faire un rôle d'animation des réunions du conseil administratif, donc de l'exécutif. Il va être un symbole qui va être présenté à la population, vous comprenez. Donc ce n'est pas lui qui décide, c'est le collège qui prend les décisions, mais lui, il est représentant du collège. Ça, c'est fait au niveau de la commune. Si on prend le canton de Genève, il y a le canton de Genève. Dedans, Verny et la ville de Verny appartiennent au canton de Genève. Vous allez retrouver la même chose. Vous avez le grand conseil, c'est un peu comme le parlement qui a 100 députés élus au système proportionnel, comme tout à l'heure là-bas, dans la commune. Et le conseil d'état qui se compose de 7 membres élus selon le système majoritaire. Ça, c'est le cas typique d'un canton. Il y en a 26. On va entrer pour accélérer un peu l'exposé. Là, les slides, il n'avance pas. Voilà, il est avancé. On va entrer au niveau fédéral, gouvernement collégial à présidence tournante. Comment, puisque je vous ai montré ce qui se passe dans les communes, ce qui se passe au niveau des cantons, comment est-ce que la Suisse est dirigée aujourd'hui ? Je vous ai dit que la Fétude parle d'un gouvernement directoriel, un régime directoriel. Vous ne trouverez pas cette notion dans le monde. Tous les pays sont soit des régimes présidentiels ou des régimes parlementaires. Les Suisses, c'est les seuls qui sont dirigés par un directoire. Et la notion de directoire, pour ceux qui sont dans les entreprises, savent que les entreprises ont souvent la notion de directoire. Eux, c'est le seul pays au monde qui pratique le directoire. Donc, comment est-ce qu'ils élisent leur exécutif ? Donc, vous voyez ici, les électeurs suisses, ils vont élire la chambre basse, le conseil national. Chez nous, c'est les députés, l'assemblée nationale. Leur mandat là-bas est de quatre ans. Et dans les cantons, donc, puisque les cantons, il y en a 26, ils sont tous égaux. Chaque canton, quelle que soit sa taille, aura deux sénateurs. Au total, ils ont, il y a 46 sénateurs. Ok ? Pourquoi le chiffre 46 ? Il y a un petit détail parce qu'il y a trois cantons qui sont en réalité, des demi-cantons parce qu'ils se sont divisés après qu'on ait adopté le chiffre de 46. Donc, quand vous avez les sénateurs et les députés qui sont élus, ce sont ces gens-là, les sénateurs et les députés qui ont déjà une légitimité dans leur canton. Ils sont élus dans leur canton. Ils sont élus dans leur commune. Ce sont eux qui vont choisir les sept membres du gouvernement. Qu'on appelle simplement pas des ministres. C'est l'équivalent des ministres. On les appelle des conseillers. Mais les sept membres du gouvernement, ce sont des ministres chez nous. Et en même temps, le parlement va aussi émir le tribunal fédéral. C'est aussi une spécificité en Suisse. C'est le parlement donc qui est l'émanation des communes, des cantons. C'est le parlement qui va élire l'exécutif, les sept membres du gouvernement. Et qui va élire aussi les hauts magistrats, par exemple ceux du tribunal fédéral. Ils vont aussi élire le chancelier de la Confédération. A droite là. Donc, vous avez le corps électoral en bas en jaune. Le pouvoir législatif qui est mis en bleu. Et vous avez le pouvoir exécutif là en orange. C'est ceux-là, les sept ministres. Et le pouvoir judiciaire en vert ici. Qu'est-ce qui va se passer ? A partir du moment où l'on choisit sept ministres comme membres du gouvernement. Le même parlement, ils ont un mandat de quatre ans. Le même parlement va dire pour cette année, par exemple pour l'année 2018. Nous allons choisir parmi vous. Il y en a un qui va assurer le rôle de président. Il ne décidera jamais seul. Mais c'est lui qui va animer les réunions. C'est lui qui va prononcer le discours de fin d'année. C'est lui qui va représenter la Suisse à l'international. Parce que les sept ne vont pas voyager. Etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un directoire. C'est un collège. C'est le conseil des sages. Et ce directoire-là de sept membres est toujours choisi de manière à ce que toutes les langues, il faut qu'il y ait des Allémaniques, les Italiens, les Romanches et les Francophones dans le groupe des sept. Le but, c'est toujours ne pas exclure les autres, les représenter. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que vous me suivez ? Donc, c'était pour vous parler de cette notion de gouvernance collégiale à présidence tournante. C'est une culture dans les communes, dans les cantons et au niveau fédéral. La Suisse est un état moderne, un vrai état de droit dans lequel les trois pouvoirs sont séparés. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Je vous ai dit que même, vous voyez là ce qui se passe, l'enveloppe que vous voyez ici, même les hauts magistrats sont élus par les députés et les sénateurs. Ils sont choisis. Sur critère, ils montent leur diplôme, on vérifie, on les check, on voit quelle est leur réputation dans leur commune, leur réputation au niveau cantonal, du canton. On ne confie pas les hautes responsabilités des gens tout simplement parce que c'est des amis d'un président. Voici ce que nous appelons la gouvernance collégiale et la présidence tournante. Vous voyez là, donc vous avez ici les sept membres du conseil fédéral à la gauche là. Et puis vous avez souvent, donc ils sont sept membres du gouvernement et le chancelier. Le chancelier n'est pas un ministre, n'est pas un membre du gouvernement. C'est l'état-major, c'est la partie qui sert à faire en quelque sorte toute la partie administrative, la grosse partie administrative du gouvernement. Bien. En Suisse, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Comment ils font ? Dans le gouvernement parmi les sept, il y a tous les partis qui sont représentés. Sur quels critères ? Ils disent simplement, les quatre premiers partis qui arrivent en tête aux législatives, ils auront chacun deux ministres, deux ministres, deux ministres et le dernier aura un ministre. Ça fait sept. D'accord ? Ça fait que si on avait appliqué ce cas à la France là, au cours des dernières élections, vous avez vu comment ça s'est passé. Le président actuel, Macron, aurait eu deux représentants au gouvernement. François Fillon aurait eu deux ministres. Marine Le Pen aurait eu deux ministres. Et Jean-Luc Mélenchon aurait eu un sur FS7. Cette logique inclusive amène à préserver même les petits partis. Parce que dans nos pays, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez les partis dominants qui écrasent tout le monde, qui prennent tout, l'Assemblée nationale et autres en message. Et les autres ne sont plus représentés. Dans un système comme celui que je suis en train de vous décrire, les gens apprennent à parler. Ils apprennent à partager leurs opinions. Ils apprennent à avoir une vision qui transcende leur particularisme pour aller vers celle de l'intérêt général. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Gregg, qui a parlé du président actuel du Congo. Et à travers son intervention, on voit où peut mener le système de l'homme providentiel. Chaque fois que la multitude élève une personne, il y a toujours le risque que la personne que vous avez élevée finisse par écraser la multitude. Allons vers l'intelligence collective. Et si vous regardez même les vidéos sur l'intelligence collective, vous lisez des livres sur l'intelligence collective, vous allez comprendre que c'est l'avenir. Nous sommes obligés d'y aller parce que les nouvelles générations avec les nouvelles technologies n'ont plus la conception verticale pyramidal du pouvoir. Ceux qui travaillent dans les entreprises, vous verrez que les jeunes ingénieurs qui arrivent, ils en savent autant ou plus que le gars qui est directeur depuis 20 ans dans son entreprise. Et ils ne viennent pas là pour subir ces ordres. Écoutez ce que lui a à dire. Ils sont là pour dire voici comment nous pouvons avancer ensemble.